Salut à tous c'est John et aujourd'hui on va voir que les USA viennent de lancer une attaque frontale sur l'industrie crypto. Le 9 février, Gary Gensler, le président de la SEC, l'autorité des marchés financiers aux USA, a annoncé publiquement une amende de 30 millions de dollars à l'encontre de l'exchange Kraken. Dans cette vidéo, on va voir que cette décision n'est que la pointe de l'iceberg et qu'elle fait partie d'une attaque beaucoup, beaucoup plus vaste qui risque d'avoir des implications considérables sur le marché crypto. On va voir ce que tout ça veut dire, on va voir comment ça risque d'impacter l'industrie crypto à l'échelle internationale dans les prochains mois et les prochaines années et surtout on va voir quelles leçons on peut en tirer. Juste avant de commencer, d'abord n'oubliez pas que toutes les semaines je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Deuxièmement, gardez bien en tête que tout ce que je dis dans cette vidéo n'est que ma propre perspective et que ceci n'est pas un conseil en investissement et enfin vous aurez sûrement remarqué qu'aujourd'hui, exceptionnellement, vous ne me voyez pas devant la caméra. J'ai eu envie d'essayer un nouveau format qui me permettrait de créer des vidéos plus rapidement et donc de pouvoir faire plus de vidéos et traiter davantage de sujets. Bien sûr, c'est important pour moi de savoir ce que vous en pensez donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de format vous plaît ou si vous préférez plutôt le format habituel. Alors qu'est-ce qui se passe précisément ? Kraken, c'est un exchange crypto aux USA. Comme beaucoup d'exchanges cryptos, ils offrent un service de staking c'est-à-dire un service où vous bloquez certaines de vos cryptos chez eux ils font du staking à votre place sur différents protocoles cryptos et en échange, ils vous rémunèrent un certain pourcentage chaque année. Sauf que maintenant, la SEC estime que ce service aurait dû être déclaré parce qu'il correspond à la définition d'une security, c'est-à-dire d'un titre financier. En l'occurrence, il s'agit d'une entreprise qui propose à ses clients d'investir une certaine somme d'argent avec un espoir de gains financiers gains financiers qui sera obtenu grâce au travail de personnes tierces. Du coup, Kraken a été obligé de clôturer son service de staking et de payer la somme de 30 millions de dollars pour pouvoir clôturer l'action en justice. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Ce qui semble être un cas isolé au premier abord n'est en fait probablement que le début d'une multitude d'actions en justice qui seront faites contre des entreprises crypto US dans les mois à venir. La SEC a établi qu'un grand nombre de tokens et de services crypto sont en fait aussi des titres financiers et les entreprises situées aux USA qui gèrent ces tokens ou ces services doivent ou auraient dû s'enregistrer auprès de la SEC et donc suivre les régulations propres aux titres financiers. Gary Gensler a aussi annoncé que selon lui, parmi tout l'écosystème crypto, quasiment tous les cryptoactifs peuvent être considérés eux aussi comme des titres financiers puisqu'ils sont émis par des entreprises. En fait, Bitcoin serait le seul ou l'un des seuls cryptoactifs à pouvoir être considéré non pas comme une security mais comme une commodity, c'est-à-dire une sorte de marchandise ou une matière première. Donc en gros, si vous êtes une entreprise aux USA et que vous vendez un jeton crypto que vous avez créé vous-même et sur lequel vous faites miroiter aux investisseurs un espoir de gains financiers, alors il y a de bonnes chances pour que vous tombiez, vous aussi, dans la description d'un titre financier. Mais ce n'est pas tout. Les actions de la SEC ne sont que la face visible d'un iceberg d'actions beaucoup plus vaste qui risque de se matérialiser prochainement. Un article révélateur écrit le 9 février par Nick Carter parle d'un effort coordonné entre les différentes agences américaines, y compris la SEC, mais aussi la Réserve fédérale et la OCC, le bureau de contrôle de la monnaie. En gros, le gouvernement américain fait pression sur les banques pour qu'elles stoppent leur collaboration avec les entreprises crypto. L'objectif de l'opération, étouffer l'industrie crypto aux USA en bloquant l'accès des entreprises crypto aux services bancaires traditionnels. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que l'industrie crypto est probablement sur le point de changer pour toujours. Parce que si elle est privée de ses liens avec le système financier traditionnel et si elle fait face à des attaques légales par la SEC, une partie de l'industrie crypto US pourrait tout simplement disparaître et une autre partie pourrait décider de s'exiler ailleurs en quête d'un pays aux régulations qui seront moins strictes. Et donc parmi les secteurs de l'industrie qui vont être menacés par ces attaques, je pense notamment aux stablecoins, aux exchanges crypto, aux plateformes de staking centralisées, mais aussi à tous les altcoins qui se prétendent décentralisés mais qui sont en fait des projets centralisés gérés par les entreprises. Alors qu'est-ce que je pense de tout ça ? Eh bien j'en pense que c'est inévitable. Il y aura toujours des régulations sur tout ce qui peut être régulé. Et parce que c'est inévitable, la seule chose à faire, c'est de créer des systèmes qui ne peuvent pas être stoppés. Si votre projet crypto a une entreprise derrière lui, vous ne pouvez pas échapper aux régulations et aux futures attaques du pays dans lequel vous êtes implanté. Par exemple, les stablecoins comme l'USDT ou l'USDC peuvent être arrêtés du jour au lendemain par un simple appel du gouvernement. Peu de gens le comprennent. Mais ce n'est pas juste les stablecoins. Un altcoin comme Chainlink par exemple, qui a lui aussi une entreprise derrière lui et dont le contrôle est géré par un tout petit groupe de personnes, c'est aussi un système qui peut être arrêté du jour au lendemain. Et c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre quand je fais ce genre de vidéo. Si vous voulez être immunisé contre les régulations, il n'y a pas 36 solutions. Il faut créer un protocole vraiment décentralisé qui ne peut pas être régulé. Un protocole sans aucune entreprise derrière, sans aucun leader charismatique, sans aucune tête à couper. Bitcoin est un très bon exemple de ce genre de système. On peut réguler des choses autour de Bitcoin, mais on ne peut pas réguler Bitcoin. Donc quand vous songez aux protocoles et aux cryptos dans lesquels vous voulez investir, je vous invite vraiment à songer, non pas aux x10 ou aux x100 que quelqu'un vous promet sur votre investissement. Je vous invite vraiment à songer surtout à si le système dans lequel vous vous apprêtez à investir peut ou ne peut pas être stoppé par des régulations. Le seul intérêt d'une crypto-monnaie, c'est de pouvoir avoir un système inarrêtable, incensurable et indestructible. Sinon, autant utiliser une monnaie qui tourne sur une base de données centralisée. La proposition de valeur d'une crypto n'a de sens que si le système ne peut pas être détruit. Et donc, si le système peut être détruit, alors en fait, les créateurs de cette crypto sont littéralement en train de vous mentir sur sa proposition de valeur. Et donc, tout ça nous amène à une deuxième réflexion. Au vu de toutes ces nouvelles, vous vous demandez peut-être si c'est une bonne idée de continuer à détenir des cryptos ou staker des cryptos auprès d'une plateforme crypto centralisée. Et la réponse est clairement non. Je vous mets un lien en haut à droite vers une vidéo que j'avais faite l'année dernière où je vous expliquais pourquoi j'avais retiré toutes mes cryptos des exchanges. Pour résumer en quelques mots, en fait, vous ne savez pas si les gouvernements autoriseront toujours les exchanges centralisés à fonctionner dans un an, dans deux ans ou dans cinq ans. Le gouvernement peut se retourner demain et annoncer que les exchanges crypto sont maintenant interdits dans votre pays. Vous ne savez pas si les rampes d'accès euro vers crypto et crypto vers euro ne vont pas être coupées la semaine prochaine. Vous ne savez pas si le gouvernement ne va pas décider de confisquer tout simplement les cryptos qui sont détenus auprès des entreprises. En fait, les cryptos que vous avez sur les exchanges ne sont pas vos cryptos, tout comme l'argent que vous avez auprès des banques n'est pas vraiment votre argent. Et la seule façon de se protéger contre tous ces risques, c'est de ne pas détenir vos cryptos auprès de plateformes centralisées. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent tous ces dangers parce qu'ils sont concentrés sur le fait surtout de s'enrichir grâce aux cryptos, souvent via l'achat d'altcoins spéculatifs et via des choses comme le staking, plutôt que de se concentrer sur le fait de détenir quelque chose de souverain qui ne peut pas leur être enlevé. Et c'est assez ironique parce que c'est justement pour résoudre ce même problème que Bitcoin a été inventé. Pouvoir détenir quelque chose de souverain qui ne peut pas nous être enlevé. Pour résumer, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo ? On a vu qu'une attaque frontale et coordonnée venait de commencer contre l'industrie crypto aux USA et qu'elle risquait de se matérialiser de façon concrète dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. En gros, les régulations, les interdictions et le verrouillage arrivent et ils arrivent à vitesse grand V. Et puisque les USA sont l'un des piliers de l'industrie crypto aujourd'hui, les implications risquent d'être assez importantes. La première leçon qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'il est critique de créer des systèmes ou des services crypto qui soient réellement décentralisés et qui ne dépendent pas directement d'une entreprise pour remplir leurs fonctions. Sinon, ça ne résout pas vraiment le problème que les gens pensent que ça résout. La solution, c'est de créer et d'utiliser des systèmes qui sont vraiment inarrêtables. Et Bitcoin, à ma connaissance, c'est l'un des seuls systèmes qui soient vraiment inarrêtables. Et la deuxième leçon qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'il est probablement sage de ne pas détenir des cryptos auprès d'une entreprise comme un exchange ou une plateforme crypto centralisée parce que les risques associés sont extrêmement sous-évalués. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez comme moi que toutes ces régulations sont effectivement inévitables ? Est-ce que vous les voyez plutôt d'un bon oeil ou plutôt d'un mauvais oeil ? Dites-le-moi dans les commentaires. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous remercierai de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Et enfin, n'oubliez pas que chaque semaine, je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée et à bientôt.